La semaine de la presse et des médias dans l'école, votre grand journal qui est un rendez-vous d'informations participatives déjà tous les jours avec vos appels nombreux, nombreux au 3921. Vous intervenez tous les soirs, vous le savez. Ce soir, ce journal est fabriqué en partie, construit, préparé par les élèves du club radio de ce lycée Georges Dumézil. Avec nous Thibaut et Célia que vous avez déjà entendu depuis 17h. Rebonsoir à vous deux. Bonsoir. Cette fois, par contre, ils ont quitté leur table. Je les ai fait venir devant tous leurs autres camarades de classe, quelques parents d'élèves qui sont ici présents. Vous avez choisi un sujet autour de ce documentaire dont parlait Marion Calais dans son journal documentaire Choc au sujet de Michael Jackson. Ils vont lancer eux-mêmes leur petit sujet. Je vous laisse la parole. Je crois que c'est Thibaut qui démarre. Oui. Donc, le documentaire de Dan Ryn, Living Neverland, diffusé ce soir sur M6 à 21h, suscite de nombreux débats. En effet, ce documentaire accuse Michael Jackson, le fameux roi de la pop, d'actes pédophiles. Ainsi, deux témoignages différents sont reconnus. Certains se demandent s'il est légitime que le documentaire sorte alors que l'accusé, mort en 2009, ne peut démentir ses faits. Nous avons interviewé le lycée Intrite du lycée Dumézil à Vernon. Voici ce qu'il en pense. Il est mort. Il n'est plus avec nous. Donc, je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille et qu'on n'a pas besoin de parler sur lui. Et oui, moi, pour moi, je trouve ça juste n'est pas normal. On a le droit de savoir ce qui s'est passé dans sa vie. On ne peut certes pas l'accuser, pas le mettre en prison car il est mort, mais révéler aux gens ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il soit mort ou pas, je pense qu'il a le droit en fait. Pour moi, c'est totalement faux. C'est juste une stratégie des médias pour en gros faire parler encore de Michael Jackson à nos jours, alors qu'il est mort en 2009. Donc, c'est de l'histoire ancienne. Donc, je ne vois pas pourquoi on ressasse le passé. Ce documentaire est bien, naturellement, mais il aurait fallu le faire avant qu'il soit mort pour voir aussi, lui, comment il aurait répondu face à ces accusations. Il est mort, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais après, on peut toujours dénoncer et en discuter calmement. Le sujet de Célia et Thibault. Bravo à vous. On peut les applaudir peut-être quand même parce que ce n'est pas non plus facile. On est sur un sujet. Alors, on est sur un sujet. D'abord, moi, la première question que je vous ai posée ce matin, c'était Michael Jackson. Est-ce que vous connaissez vraiment ? Parce que finalement, il est mort. Vous aviez quoi ? 4-5 ans, en gros. Mais oui, c'est important. Comment est-ce qu'on en est arrivé au choix de cet angle, de cet aspect du dossier ? Célia, peut-être, qu'on n'a pas encore entendu. Non, Thibault ? Vas-y, Thibault. Tout simplement, déjà, en regardant la presse, c'est une information qui nous est parvenue, déjà, dont on s'est souvenu. On le connaissait déjà peut-être, comme on ne le connaissait pas personnellement. Cette information, je la connaissais déjà. Et donc, ça nous rappelle déjà un fait. Et on se dit, tiens, et si on en parlait un petit peu, partager ses avis. Et notamment, via des interviews, des micro-trottoirs, on a pu partager des avis qui sont parfois divergents et en débattre. Et c'est là que l'information médiatique devient intéressante. Célia, ils vous ont parlé facilement, les élèves du lycée. Vous, vous aviez... Alors, il y avait plusieurs dispositifs techniques. C'est vous qui aviez le micro avec la bonnette européen. Oui. On est d'accord. Donc déjà, vous vous êtes baladé avec votre enregistreur numérique. Le micro européen vous a pris au sérieux au début ? Non. Non. Je pensais que c'était une blague. Et quand ils ont réalisé que c'était vrai, ils ont eu peur. C'était facile de faire parler vos camarades de classe ? Oui. Certains oui, certains non. Je tiens à le dire. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont partis plus facilement, Thibaut ? Il y en a même qui sont venus à nous. Il y en a, on accroche, on a un proche au micro. Il faut dire non, 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 et il s'enfuit. Oui, c'est ça. On a discuté ce matin de certaines voix dans ce dossier qui ont choisi de ne plus diffuser Michael Jackson, par exemple, choqué par ce scandale. Vous, vous êtes arrivé sur cet angle-là. Il ne peut plus se défendre aujourd'hui. Vous avez appris quelque chose en échangeant avec vos camarades ? Oui. Oui. Beaucoup pensent qu'il faut le laisser tranquille parce qu'il est mort. Oui, qu'il faut tourner la page et que c'est terminé. Beaucoup. Ça vous a surpris ? Oui, parce que c'est une facette de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Tout n'est pas rose et il n'est pas forcément quelqu'un de parfait. On nous l'a souvent présenté comme quelqu'un de vraiment exceptionnel. Thibaut ? Moi, je me suis toujours dit nom d'une trite. C'est normal qu'on puisse... Nom d'une trite ? Oui, c'est une petite expression. D'ici ? C'est un truc d'ici. Non, non, non. Je n'ai pas la référence. Pas du tout. Je le dis clairement. Pas du tout. Nom de Dieu, si vous préférez. C'est quelque chose de normal. Je me suis dit, souvent, dans ces heures d'affaires, surtout que c'est une personnalité très connue, on parle vraiment d'un des plus grands shotters de l'histoire. Je me suis dit qu'on peut trouver des suspects, on peut trouver des complices. Ça peut être quelque chose qui peut être partagé. Je pense que le mensonge, surtout pour une personnalité telle que Mike Jackson, n'est pas normal. Et quand j'ai vu certains disent, non, il est mort, il faut laisser les morts tranquilles, je me suis dit, mais en fait, ce serait laisser des victimes dans le silence. Alors après, moi, tous les avis sont bons, il n'y a pas de mauvais avis. C'est juste pas mon avis. C'est la difficulté aussi, quand on fait ce métier, c'est qu'on ne met pas son avis en avant. La première fois, on a ramené les informations ici. Ce n'était que des informations qui disaient, non, laissons les morts tranquilles. Ce qui est extrêmement bizarre après, c'est qu'on est ressortis pour récupérer des informations. Et là, on a eu une ribambelle de personnes qui pensaient le contraire, alors qu'on ne trouvait pas des personnes qui trouvaient ces pensées. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que notre façon de poser la question, de les interroger, a changé. Je n'en sais rien. Coché aujourd'hui par Julien Piers de la rédaction d'Europe 1. On peut les applaudir encore une fois. Grand bravo à vous deux. Je suis persuadé que sur le micro-trottoir que vous avez diffusé, certains n'ayant vu que du feu, ça aurait pu passer dans un journal absolument classique. Merci, merci à Célia. Bravo à Célia et Thibault qui ont réalisé ce sujet.